Nouvelle vidéo nouvelle série de vidéos aujourd'hui assez spéciale tout simplement car vous aviez apprécié le format 24 heures dans ma vie et là je vais vous proposer durant les huit prochaines semaines des semaines dans ma vie tout simplement car j'ai la chance de pouvoir beaucoup voyager cette année grâce aux compétitions auxquelles je dois aller pour mes athlètes et j'ai décidé de vous partager tout ça que ce soit les voyages l'epic week les choses sympas que je pourrais peut-être faire sous format un petit peu plus vlog évidemment toujours avec un petit peu d'éducation dedans car je sais que ça plaît à beaucoup de personnes je vais vous expliquer dans cette première vidéo un petit peu comment tout cela ça va se passer vous verrez mes trainings de la semaine quelques petits trucs sympas à bangkok avant que je parte samedi pour paris je suis posé là tranquillement j'ai mon petit nespresso je vais vous expliquer le plan des prochaines semaines mais avant ça j'ai une annonce à vous faire alors deux annonces première chose si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne n'hésitez pas à le faire ça me fait énormément plaisir ça me soutient énormément et surtout ça vous permet d'être informé des prochaines vidéos qui vont sortir les semaines qui arrivent elles vont être je pense très sympa la deuxième chose c'est que j'ai sorti ma communauté the prep family circle en ligne totalement gratuite c'est une communauté vous allez retrouver des vidéos éducatives des updates d'athlète de coach que vous connaissez peut-être des live des q a tout ça gratuitement si j'ai fait ça encore une fois c'est pour vous permettre d'avoir accès à du contenu éducatif gratuitement d'améliorer vos connaissances d'être un meilleur coach un meilleur pratiquant je pense que ça peut servir à de nombreux d'entre vous donc n'hésitez pas j'ai mis le lien dans la bio c'est uniquement sur invitation donc ce lien expirera au bout d'un moment donc faites le maintenant et comme ça on parlera directement sur cette plateforme très vite donc ça c'était la petite introduction quel est le plan des prochaines semaines là on est à semaine zéro je suis à bangkok et comme je l'ai dit avant je pars pour paris samedi je vais essayer de vous partager quelques petits trucs sympas à bangkok cette semaine également les projets sur lesquels je travaille là je vais devoir aller en france dans plusieurs endroits aux états unis revenir en france aller en malaisie aux philippines au vietnam revenir en thaïlande suite revenir en france c'est un petit peu le programme en gros mais là je vais vous le détailler première chose je vais à paris et à la fin de la semaine et ensuite je vais directement à besançon pour commencer la peak week avec vivian qui prépare la wmbf belgique donc la prochaine vidéo la vidéo après celle là ça sera la vidéo complète de la peak week de vivian et de sa compétition et on espère des bons résultats évidemment une fois que ça c'est fait on aura tout simplement le npc régional à lille auquel j'irai j'ai pas mal de personnes qui le font même chose on va vloguer toute la semaine et j'oubliais j'y vais le jeudi mais du lundi au mercredi j'irai à bordeaux commencer la peak week avec tony et les personnes que je coach de bordeaux également diana philippe qui sont à bordeaux donc ça me donnera un petit peu l'occasion de les voir et ensuite je me dirige vers lille là on sera tous ensemble pour le régional la semaine d'après je vais dans le sud de la france pour les championnats de france ifbb où je coach gauthier ensuite je dois rentrer à paris pour prendre l'avion pour seattle aux états unis car je vais au premier pro show de naomi qui va concourir en figure naomi la particularité c'est que c'est une athlète naturel en ifbb pro league je sais que parfois c'est difficile à croire mais elle a gagné le ben wader natural et elle va faire le sasquatch pro qui n'est pas une compétition naturelle le but c'est de voir où elle se place par rapport au niveau pro et en stade au standard pro figure et ensuite évidemment elle fera le ben wader natural qui est une compétition testée vers la fin de l'année une fois que ça c'est fait je rentre en france je vais à messe pourquoi tout simplement car il y aura le pro qualifier npc et donc j'irai pour soutenir les personnes que je coach qui le font je peux pas également dire qui va le faire tout simplement car on n'est pas tout à fait sûr de du nombre de participants ça dépendra notamment des résultats du régional une fois que ça c'est fait je reviens à bangkok pour une ou deux semaines pour aider aaron et clémentine pour les dernières semaines de préparation ensuite je vais en malaisie pour la compétition régionale et pro qualifier de clémentine on y va avec des ennemis à nous qui concourt aussi catherine qui va concourir je mettrai une photo de son physique qui est coachée par un ami à moi adam que je mettrai également ici qui est d'ailleurs un très bon coach également et ensuite une fois que ça c'est fait la semaine d'après j'irai directement aux philippines pour le pro qualifier daron dans le but d'obtenir sa pro card et si on n'y arrive pas la semaine encore d'après on ira au vietnam et ensuite on retournera à bangkok donc j'espère que ça vous a pas trop embrouillé parce que même moi je me suis peut-être un petit peu embrouillé mais normalement le séquencement est bon et donc ça c'est durant les huit prochaines semaines en tout donc ça va être très très condensé pour moi ça va faire beaucoup 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 de voyages mais encore une fois ça en vaut toujours la peine c'est toujours un plaisir d'aller aux compétitions en plus de ça là de pouvoir filmer de faire du bon contenu et d'avoir ces souvenirs là je pense que c'est quelque chose qui va plaire à beaucoup et j'en suis très content donc c'est parti pour cette première semaine avec moi bon du coup on se retrouve on est mercredi 21 août je n'ai pas du tout filmé hier j'ai quasiment rien filmé puisque je vous ai filmé lundi mais là vous allez voir quelques extraits du check-in vidéo que j'ai fait avec vivien sa compétition c'est la semaine prochaine donc là on fait quelques face time juste pour revoir deux trois petits trucs au niveau du posing j'ai fait un appel avec les coachs de ma team the prep family là on va faire du contenu pour le groupe the prep family circle n'hésitez pas encore une fois vous inscrire le lien est dans la description c'est gratuit et c'est à peu près tout et tout à l'heure j'irai faire un training upper que je vais tenter de vous filmer garde autour à droite left epic voilà from the biceps bon on se retrouve encore une fois dans mon bureau au aujourd'hui on est du coup jeudi je pars du coup samedi vous avez vu hier bon j'ai pas filmé grand chose mais j'ai fait un petit check en visio avec vivien j'ai fait un training upper je crois que je vous ai mis que quelques clips et aujourd'hui je vais vous filmer ma séance legs je vais essayer de la filmer en entier tout à l'heure séance que j'ai posté la semaine dernière normalement si le timing est bon sur youtube on va peut-être également faire un peu de shopping et vous allez voir deux trois magasins sympas à bangkok de trois grands malls c'est les grands centres commerciaux ici n'envoie pas des comme ça en france donc je vais vous montrer ça la mesure où je dois acheter quelques petits trucs avant mon départ vous montrerait demain également ce que j'emmène avec moi et mes essentiels en termes de complément dans ma valise et je pense que c'est à peu près tout et j'ai pas mal de travail aujourd'hui je vais vous expliquer après ce que je dois faire donc c'est parti bon et du coup avant de partir au trou digital park donc c'est un coworking space à bangkok et je vais vous le montrer je vais vous expliquer un petit peu la manière dont je fonctionne pour mes blocs de travail car j'en ai parlé dans la précédente vidéo qui était 24 heures dans ma vie je sais qu'il y a des personnes que ça intéresse et des personnes intéressées par tout simplement être plus productives et je trouve j'en parle dans ma formation sur la productivité qu'on est plus productif lorsqu'on travaille par bloc de tâches tout simplement parce que ça limite la friction c'est à dire que vous n'avez pas à alterner d'une tâche à une tâche complètement différente c'est à dire que vous avez regroupé les tâches par grand thème et donc moi pour organiser mes tâches je vous mettrai une capture d'écran j'utilise un agenda qui s'appelle akiflo qui permet de faire du time blocking d'avoir un calendrier lié à ses tâches de faire beaucoup beaucoup de choses alors j'ai pas de code promo ni rien et j'en fais la promotion totalement gratuitement dans la mesure où je trouve que c'est un excellent outil si vous êtes coach ou même si vous travaillez pour vous et le but là de ma journée aujourd'hui c'est de répartir en différents blocs de tâches donc le matin j'ai toujours du moins les jours où je n'ai pas de bilan à faire donc le mercredi et le jeudi je n'ai pas de bilan à faire j'ai des blocs de tâches qui sont plus on va dire généraliste c'est à dire vocabulaire de chinois et apprendre du vocabulaire lecture personnelle formation personnelle répondre aux messages de mes clients répondre aux emails répondre aux messages du coup maintenant du cercle de the prep family le lien est dans la bio et je fais tout ça c'est un bloc un peu plus général alors ça ça me prend relativement peu de temps en tout ça doit me prendre une heure une heure et demie de ma journée et ensuite j'ai réparti mes journées en différents thèmes j'ai des journées où je vais faire un petit peu plus de programmation d'entraînement une journée comme aujourd'hui où je vais avoir des nouveaux clients et donc je vais tout simplement faire leur programmation et journée où je vais avoir un peu plus de bilan là également faut prendre en compte le fait que je m'entraîne le jeudi donc je dois mettre l'entraînement dans mon bloc de temps et également je fais de la création de contenu pour mes formations et là vous voyez que j'ai différents blocs distincts donc le premier bloc de la journée le plus important ça sera les programmations pour les nouveaux clients que j'ai donc j'ai deux nouvelles personnes aujourd'hui qui rentrent dans le coaching maélis qui a un objectif de compétition future wellness et j'ai gianandrea qui lui a un objectif bodybuilding et qui vient d'italie d'ailleurs je suis très content de voir qu'il ya des personnes qui sont intéressées par mon travail qui viennent de l'étranger et donc l'essentiel ce sera de faire leur programmation ou du moins d'avancer au maximum leur programmation tout simplement car je me fixe un temps précis si je dépasse ce temps j'arrête je ne vais pas me forcer à faire les programmations pendant plus longtemps et je reviendrai dessus demain tout simplement pour m'assurer d'être le plus productif possible car le gros risque lorsque vous avez beaucoup de tâches à faire et que vous passez un petit peu plus de temps sur une certaine tâche c'est que ça empiète sur les autres tâches moi mon but c'est avant tout d'avancer dans des tâches bien plus que de finir les tâches un temps donné c'est à dire que les programmations normalement je les envoie toujours le vendredi si je les ai fini jeudi je suis en avance si je les ai fini le vendredi je suis tout simplement à l'heure donc voilà la manière dont fonctionne ensuite mon deuxième bloc de la journée là comme vous allez le voir sur l'agenda ça sera tout simplement de la création de contenu pour le cercle de the prep family et le mastermind le mastermind c'est ma formation de 12 semaines pour apprendre tout simplement à faire du bon coaching en ligne et là durant ce bloc de travail dans la mesure où je serai encore à l'espace de coworking donc true digital park c'est juste un bloc où je vais faire des powerpoint où je vais prendre des notes où je vais faire des recherches c'est pas un bloc où je vais tourner des vidéos tout simplement car pour tourner des vidéos j'ai besoin d'être chez moi donc voilà et ensuite seulement après avoir mangé et d'ailleurs je vous montrais un petit peu quelque chose de sympa ici à manger je reviendrai chez moi et là je vais filmer des vidéos pour les formations donc on va filmer des vidéos pour une petite série de cours gratuits qu'on va sortir avec yann peut-être que ça sera déjà disponible et je vous mettrai le lien dans la bio une série de vidéos tout simplement sur comment bien travailler ses pectoraux tout ce qui est anatomie tout ce qui sera sélection d'exercice application pratique je vais également on est des vidéos pour le training mastery j'ai des cas pratiques dans la mesure où on essaye d'enrichir le training mastery notre formation de training avec le plus de choses possibles donc là on a des cas pratiques à filmer je vais filmer les cas pratiques de Florent Poirzon d'Axel coach de The Prep Family qui a un objectif wellness pour l'année prochaine Clémentine qui a un objectif figure pour cette année je vais tout simplement filmer la manière dont j'ai fait leur programmation et pourquoi je les ai fait de cette manière là et donc ça ça sera mon deuxième vrai bloc de travail dans la journée et ensuite j'irai m'entraîner et je crois que ce soir j'ai deux appels jusqu'à à peu près 23h ensuite ce sera l'heure de dormir donc voilà la manière dont je m'organise Bon alors première fois que je filme avec cette caméra là j'espère que ça va le faire dans la mesure où normalement je filme avec la Osmond Pocket 3 pour ceux qui connaissent pas mais là j'avais envie que la qualité soit un petit peu meilleure et donc c'est parti pour aller au Digital Park la particularité ici quand vous sortez du métro aérien vous n'êtes pas en fait obligé de marcher dans la rue il y a ce qu'ils appellent le skywalk ça vous permet en fait de marcher d'une station de métro à des bâtiments principaux sans passer par la rue et donc potentiellement c'est plus rapide et donc je crois que dans ma dernière vidéo je disais que le moyen de transport le plus pratique ici c'est le scooter alors ça dépend où vous voulez aller mais dans beaucoup de cas également ça sera le métro aérien et le métro aérien ici c'est très propre vous n'avez pas le droit de boire et de manger et il n'y a pas de personnes qui vous dérangent donc c'est très très sympa ici bon bien arrivé au Trou Digital Park en fait la particularité ici alors c'est pas vraiment une sorte de mall il y a des bureaux il y a un incubateur de startup il y a un coworking space il y a de nombreux restaurants et boutiques également après c'est pas spécialement je pense le plus grand centre d'activité ici mais c'est très très sympa pour venir travailler ils ont un très bon coworking space je crois que c'est un des meilleurs coworking space en Asie je sais pas spécialement comment ils évaluent ça mais le wifi est excellent vous avez les boissons gratuites et c'est très sympa alors en réalité je sais pas trop si j'ai le droit de filmer donc je fais ça vite fait mais là au sixième étage vous avez tout l'espace vous avez justement un incubateur de startups certains bureaux et ensuite vous avez l'espace coworking space là qui est accessible à tous ce qui est bien avec ce coworking space c'est également au niveau du tarif c'est un des plus abordables je pense de bonne cause c'est aux alentours de 80 euros par mois alors que les autres certains sont à 150 200 euros bon alors je pense que j'ai choisi une des pires places assises du tout le coworking space moi je ne vous dérange personne quand je filme car ici également ce qui est bien c'est qu'ils ont des chaises ergonomiques donc vous pouvez être bien assis quand vous travaillez et j'ai pris leur fameuse eau de stress je suis déstressé bon du coup session de travail terminée j'ai eu le temps de faire un nouveau poste pour le The Prep Family Circle je le filmerai tout à l'heure d'avancer sur un powerpoint mastermind et également de faire un programme il me manque un à finir et je le finirai du coup demain bon et du coup là pour le déjeuner je vais manger chez tongs smith alors c'est un restaurant relativement connu ici mais surtout ce qui est bien c'est que c'est relativement facile à traquer dans le chronomèter au niveau des macros vu que c'est des nouilles avec du poulet il y a un bouillon et il n'y a pas spécialement de sauce donc je vais vous montrer ça il y a d'autres choix également mais on va dire que c'est le plus raisonnable bon et comme vous avez pu le voir avant du coup là j'ai fini de déjeuner 5 euros à peu près 5 euros 20 par là pour un pepsi max plus un plat plus un bouillon slash soupe vous appelez ça comme vous voulez donc plutôt un très bon rapport qualité-prix et c'est très bon bon du coup vendredi 23 août je pars demain mais en réalité en fait je pars ce soir parce que je pars en fait à 3 heures du matin donc je considère ça comme ce soir j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui on est le vendredi donc c'est un des jours où j'ai pas mal de bilan j'ai cours de chinois je dois acheter quelques trucs avant de partir que j'ai pas pu faire hier du coup vous l'avez vu je n'ai pas blogué je dois m'entraîner je dois aller voir à ron pour lui faire un check-in en personne dernier check-in avant que je revienne et je pense que c'est la dernière fois que je vais voir en personne avant sa compétition donc c'est parti et d'ailleurs test d'une nouvelle boisson zéro et c'est un 10 sur 10 ça a le goût de grenadine bon du coup vous l'avez vu avant dernière fois au final que je le vois avant sa compétition dans la mesure où je reviens avant que lui parte un petit coup en voyage une dizaine de jours donc je leur verrai début octobre mais là c'est la dernière fois avant un mois que je le vois il est à l'heure donc faut qu'on continue de tirer actuellement il est vers 116 kg on fait deux jours bas un jour haut je crois de mémoire donc on verra comment ça évolue et là j'étais en train de faire ma valise mon sac qu'est ce que je prends avec moi quand je suis en voyage c'est un petit peu changé dans la mesure maintenant je fais les vidéos pour youtube donc évidemment je prends mon appareil avec moi je vais pas pouvoir vous le filmer mon trépied et également les essentiels que je prends je les ai mis là si vous voyagez pendant longtemps et que vous devez dormir prenez un bon masque pour vous couper totalement de la lumière dans l'avion là c'est 12 heures de vol donc masque pour dormir boules qui est pour les boules qui est personnellement j'utilise des écouteurs j'utilise les bows quiet comfort je crois que c'est le nom mais en fait ça diffuse un bruit blanc et ça vous permet de vous couper de l'extérieur de vous endormir et il ya également un réveil inclus et je trouve ça très bien deuxième chose indispensable que je prends un adaptateur secteur tout simplement lorsque vous voyagez comme ça vous n'êtes jamais pris de cours là j'en aurais juste besoin pour les états unis dans la mesure où les prises en thaïlande ce sont les mêmes que les prises en france troisième chose que je prends des airtags d'apple si vous ne savez pas ce que c'est les airtags ça vous permet tout simplement de localiser vos appareils et à ma connaissance ça utilise en fait les autres appareils apple qui autour de vous d'autres personnes tout simplement pour vous aider à situer à peu près vos objets donc ça je trouve ça important lorsque vous emmenez des choses un petit peu on va dire de valeur avec vous lorsque là j'ai un sac avec un appareil photo une sacoche un porte monnaie j'en ai déjà trois calés dedans ça me permet de savoir à tout moment où mes affaires sont et également toujours j'en mets un dans mes valises pour savoir où elles sont si jamais il y avait un problème et donc justement ce que je vous recommande de prendre si vous avez une valise en soute et un bagage cabine dans votre bagage cabine dans votre sac à dos prenez toujours des habits de rechange on sait jamais que votre valise reste bloquée également là dans mon sac à dos j'ai surtout du matériel pour la photo évidemment mon ordinateur un disque dur externe en plus au vu de tout ce qu'on va filmer le dernier truc que j'ai ce n'est pas un bloc note c'est une remarquable c'est une tablette papier ça existe également chez amazon et pourquoi est ce que je la prends alors je prends pas énormément de notes avec mais c'est tout simplement pour lire des livres et lorsque vous avez un vol long ou lorsque vous voyez j'ai beaucoup vous n'avez pas spécialement envie de vous balader avec un livre donc je pense que c'est une très bonne alternative donc voilà on se retrouve après car je dois aller faire un petit peu de shopping avant de partir et ensuite ça sera le départ bon du coup de base j'étais plus chez apple pour acheter quelque chose avec airbox les sortes de coussins mais ils n'en ont pas donc la visite n'a servi à rien donc je vais juste faire un petit tour de central voir c'est un des plus grands centres commerciaux de wongcock et ensuite je vais finir la valise finir les bilans et repartent bon du coup il est trois heures quelque chose tout matin arrive à l'aéroport en 14h fait aller faire mon check-in premier analyse aller au lounge travailler un petit peu bon du coup j'ai bien passé les contrôles de sécurité je suis posé au lounge de l'aéroport j'embarque dans une heure et demie et donc je vous ai posé une q&a sur instagram j'ai proposé de me poser des questions c'est un peu plus clair dit comme ça sur instagram et je me suis dit que ça va être sympa d'y répondre comme ça donc je vais y répondre directement dans cette vidéo est d'ailleurs pour toutes les personnes que ça intéresse il ya certaines personnes qui ne le savent pas mais même si vous ne voyez que j'ai pas de main en business class même si je ne sais pas tous les critères ne sont pas réunis vous pouvez accéder à la majorité des lounges d'aéroport à prix relativement réduit alors il ya deux techniques pour ça soit vous avez une carte révolute et ça vous coûtera 20 euros soit vous payez directement au lounge et ça vous coûte entre 20 et 40 euros l'entrée pourquoi je dis ça car dans un lounge vous avez nourriture illimitée souvent vous avez des douches donc si vous faites des escales c'est bien et également vous avez des places assises là comme vous avez pu le voir ici un espace même de travail qui est plutôt pas mal vous avez du bon ifi et en fait ça vous coûte souvent à peu près le même prix que si vous décidiez juste de manger dans l'aéroport il ya de grandes chances que dans un aéroport si vous décidez de manger vous en ayez pour environ peut-être 30 euros donc ça peut valoir le coup de prendre une entrée à l'angle et du coup c'est parti pour la session q na première question salue ton top 5 des machines présentes dans les fitness parcs entre parenthèses technogym plus hammer alors je vais dire le axe squat technogym la leg press 45 degrés technogym le leg extension je parle bien machine à poules technogym donc ça en fait trois en quatrième j'irai potentiellement maître le tirage horizontal plate le dead hammer dans la mesure où on peut le modifier pour que ça soit pas mal et cinquième j'en ai pas là qui me vient alors la deuxième question c'est une question de valentin qui nous demande des inconvénients à avoir son quota de protéines uniquement via de la way entre parenthèses même si c'est impossible à 100% oui car encore une fois ce serait possible si vous mangez uniquement de la way car vous aurez évidemment des protéines indirectes des traces de produits évidemment dans d'autres choses la réponse selon moi ça serait que potentiellement ça pourrait ne pas être une bonne chose si ça t'empêche d'avoir un spectre de micronutriments complet sur ta journée pourrait checker ça par exemple avec chronomèter également point de vue de la satiété ça peut potentiellement ne pas être le mieux point de vue de la digestion pour certaines personnes et peut-être je pense à certaines quantités que ça pourrait poser problème donc est ce que ça serait un réel problème en soi d'apparence j'irai dire non si on regarde dans le détail je pense que c'est peut-être pas la meilleure chose à faire on ne doit pas dépasser 0,5 g de liquide par kg de poids de corps alors je pense que la question est mal tournée fin du mois je pense que cette personne parle d'un déficit de calories la réponse c'est pas spécialement on n'a pas suffisamment de recherche qui viendrait nous indiquer que sur du court terme c'est extrêmement mauvais d'avoir un apport potentiellement en lipides plus bas et c'est d'ailleurs juste en observation ce qu'on pourrait faire chez des pratiquants de bodybuilding ou pour maintenir leur performance on préfère baisser un petit peu plus leur lipides pour leur permettre d'avoir suffisamment de glucides donc je pense que dans certains contextes il est possible de descendre en dessous de 0,5 g de liquide par kg de poids de corps en déficit calorique est-ce que c'est quelque chose d'optimal sûrement pas ou du moins pour la santé ça ne l'est pas et donc faut pas rester assez tôt là durant un laps de temps relativement élevé et du coup je vais répondre à une dernière question car après il me reste un petit peu de travail et je vais la sélectionner au hasard allez ça sera ça bonjour le plus optimal comme exercice pour la largeur du dos hors traction merci alors la réponse encore une fois c'est que enfin faudrait tout d'abord définir ce qu'est la largeur du dos et souvent la largeur ce qu'on entend par largeur du moins ça serait le grand dorsal est-ce que les tractions sont l'exercice le plus optimal pour le grand dorsal la réponse est probablement pas et ça dépendra un petit peu alors si on dirait des tractions en prise neutre ça pourrait potentiellement être un bon exercice et encore une fois je dis pas que les tractions sont mauvaises mais c'est sûrement pas le plus optimal donc pour le grand dorsal potentiellement un mouvement où tu as les coudes on va dire proche du buste bon du coup il reste encore pas mal de questions hélas il me reste un peu de travail donc je dois remettre ça à côté mais je répondrai à ces questions sur notre espace membres sur the prep family circle